Bonjour, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous avez un tiroir chez vous, une boîte même, où il y a des anciens modems ou mobiles dedans ? Bien sûr, nous en avons tous une boîte comme ça. Saviez-vous que cette boîte, elle a une valeur incroyable ? Parce qu'ici, au centre logistique de Proximus, on donne une nouvelle vie aux appareils que vous n'utilisez plus. C'est pour ça que j'ai un rendez-vous avec Emmanuel. Allez, c'est parti ! Emmanuel, voilà l'entrepôt immense du centre logistique de Proximus. Qu'est-ce que vous faites comme activité ici ? Moi, je suis en fait responsable de l'ensemble des activités logistiques de Courcelles. Ici, on a fait plus ou moins 22 500 m² de surface et c'est le plus grand centre logistique de Proximus. On prépare plus ou moins un million de bolis par an pour l'ensemble des activités Proximus, que ce soit le réseau, les techniciens ou la vente. Depuis maintenant plus de 5 ans, nous avons mis en place ensemble avec notre partenaire CityDI une activité de remise à neuf de tout ce qui est TV Box, Internet Box, Wi-Fi Booster. Le conseil d'administration a demandé d'assurer une empreinte sociétale importante et donc on a continué à travailler et on a même augmenté le nombre de personnes issues de l'économie sociale ici sur place. On a plus ou moins entre 100 et 120 travailleurs par an. Ça te dit, on va descendre alors, parce qu'apparemment tu as le vertige. Je t'en prie. Si un modem rentre dans le bâtiment, quels sont les stades qui suivent ? L'appareil va revenir avec tous ses composants. On va séparer les différents composants d'un appareil. On va après tester chaque appareil pour voir s'il fonctionne toujours bien. On va faire le nécessaire, si les tests software sont OK, de remettre à neuf cet appareil. Cette activité permet de réduire drastiquement les émissions de CO2 puisque ce sont des boîtes qu'on ne doit pas produire et pas faire venir. Proximus est la première société belge à avoir obtenu le Lean & Green 3 étoiles qui certifie que nous avons réduit nos émissions de CO2 depuis 2015 de plus de 50%. En manuel, on récupère les métaux, les plastiques, mais dans les mobiles, il y a pas mal d'or. En fait, on utilise le programme d'Antnis de Kohl pour récupérer les GSM que les gens laissent traîner souvent dans leur tiroir. Et l'année dernière, juste pour l'anecdote, on a récupéré 2,7 kg d'or grâce à ces activités. Waouh, c'est incroyable. Donc méfiez-vous, dans les tiroirs, chez vous, à la maison, il y a de l'or. N'oubliez pas, c'est important.